La Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali a servi de cadre pour le lancement de la journée d'information des femmes opératrices économiques en conseil pratique en entreprenariat. Les pèlerons de l'agence de voyage Al-Ouda sont bien arrivés à la Mecque pour effectuer le cinquième plié de l'islam. Suite au drame de Melilla, la justice marocaine poursuit 65 migrants. Merci de nous rester fidèles, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a reçu les marcheurs venus de la Guinée-Conakry dans la salle des banques de Kouloua ce lundi 27 juin 2022. Leur objectif est non seulement de soutenir les Maliens, mais aussi de réaffirmer leur solidarité avec le peuple malien et de plaider en faveur d'un État fédéral africain qu'ils estiment comme étant la seule issue pour les peuples d'Afrique. Alik Mouali En présence du premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le président Goïta a reçu 17 marcheurs venus de la Guinée. Il était accompagné d'une forte délégation selon les précisions du porte-parole de ces jeunes panafricanistes. Leur aventure a commencé le 15 mai 2022 devant l'amassade du Mali en Guinée. En 35 jours, ils ont parcouru, appuyé une distance de 1 626 km avant d'effouler le sol malien. Leur objectif est non seulement de soutenir les Maliens, mais aussi de réaffirmer leur solidarité avec le peuple malien et plaider en faveur d'un État fédéral africain qu'ils estiment comme étant la seule issue pour les peuples d'Afrique. Après le Mali, ils rassurent qu'ils feront la même plaidoirie auprès du président guenéen. Au nom du ministre de la Jeunesse des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et celui des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a remercié les marcheurs pour leur soutien à la transition et au peuple malien. Selon lui, leur geste est porteur d'espoir, surtout que le Mali entretient avec la Guinée des relations séculaires. Le ministre Diop a saisi l'occasion pour remercier également le président guenéen de la transition Mamadi Doumbia pour ses gestes en faveur du Mali. Les marcheurs ont ensuite remis le drapeau de la Guinée et celui de l'Union africaine au président de la transition son excellence le colonel Asimi Goueta, tout en précisant qu'ils confieront également au président guenéen le drapeau du Mali. Cette rencontre a pris fin par une photo de famille entre les marcheurs et les chefs de l'État malien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a reçu ce lundi 27 juin 2022 l'ensemble du corps diplomatique et consulaire pour une session de briefing autour de la situation politico-securitaire au Mali. Des échanges ont porté sur l'évolution du processus de la transition ainsi que le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Suivons les détails. S'agissant du processus de la transition, le ministre Abdoulaye Diop a expliqué les grandes étapes franchies et les perspectives dont le couronnement sera le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 24 mois. A cet égard, il a évoqué les efforts et les initiatives engagés par le gouvernement du Mali dans un esprit de dialogue et de recherche d'un compromis honorable, notamment la mise en place d'un mécanisme de dialogue pour rapprocher les positions entre le Mali et la CDAO. La facilitation sollicitée auprès du président togolais pour la recherche d'un accord politique auprès de ses pairs en soutien aux efforts du médiateur Goodlock Jonathan. La promulgation de la loi électorale, la prise d'importants décrets relatifs à la durée de la transition et la mise en place d'un comité chargé de la rédaction d'une nouvelle constitution. Concernant le renouvellement du mandat de l'aménagement, le ministre a indiqué que le Mali reste favorable au maintien de cette mission. Toutefois, il a souligné l'impérieuse nécessité de prendre en compte les réserves émises par le Mali, notamment son opposition à l'appui aérien par la France pour la sécurisation de l'aménagement et la tendance visant à politiser la question des droits de l'homme au Mali. Il a précisé qu'il n'existe aujourd'hui aucun cadre politique encore moins juridique qui permet à la France de mener des opérations militaires sur le territoire malien. Aussi a-t-il dénoncé les intentions malicieuses visant à se focaliser de façon de mesurer sur la question du respect des droits de l'homme alors que la mission principale de l'aménagement est et demeure l'appui aux autorités maliennes pour la stabilisation et le plein exercice de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire malien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Prenant la parole au nom des missions diplomatiques et consulaires, le doyen du corps diplomatique et l'amassadeur de la Palestine au Mali a d'abord présenté les condoléances au peuple et au gouvernement malien suite à la trajetie de Bankas. Avant de saluer la tenue de cette rencontre qui leur offre des informations officielles sur des sujets d'intérêt commun, enfin le ministre a ouvert des discussions autour des questions sus évoquées pour lesquelles les diplomates ont manifesté un grand intérêt, des éléments de réponse ont été apportés à leurs multiples interrogations, tout en leur rassurant que ce cadre d'échange sera régulé et permanent sans exclure d'autres formats sur le plan bilatéral. Je vous en parlais dans le titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a servi de cadre ce matin à la cérémonie de lancement de la journée d'information des femmes opératrices économiques en conseil pratique en entrepreneuriat. La cérémonie d'ouverture était présidée par la vice-présidente de la dite chambre. La chambre de commerce et d'industrie du Mali a initié cette journée dans le but de faciliter la collaboration entre la SESIM et les organisations professionnelles féminines, mais aussi et surtout contribuer au renforcement des capacités des femmes opératrices économiques. Cette rencontre se situe dans le cadre d'un meilleur partage d'informations économiques à l'endroit des opératrices que vous êtes, avec pour objectif de permettre aux femmes entrepreneurs de bénéficier des conseils pratiques, améliorer le fonctionnement de leur entreprise et de permettre d'améliorer leurs pratiques entrepreneurielles sur la base des conseils qui seront produits par les différents intervenants. Ainsi, dans le cadre de cette journée, sont réunies dans cette salle. Les organisations féminines ciblées repartient en cinq groupes. Le travail à savoir, le groupe de travail agroalimentaire, le groupe de travail entrepreneuriat féminin, le groupe de travail commerce et artisanat, le groupe de travail coiffure et couture, le groupe de travail suivi-évaluation. Je crois fermement que former, financer l'activité d'une femme, c'est favoriser son autonomisation, améliorer les conditions de vie de sa famille, de sa communauté. Les participantes attendent beaucoup de cette formation. À travers cette formation, comme on le dit toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, moi, mes principales attentes du moins, ça concerne plus d'avoir, d'acquérir plus de connaissances, concernant surtout la gestion d'une entreprise, et aussi d'avoir plus de connaissances aussi, sur comment avoir des marchés, comment avoir des financements, plus de formation en quelque sorte sur l'entrepreneuriat féminin. Former et financer l'activité d'une femme, c'est favoriser son autonomisation et améliorer les conditions de vie de sa famille et de sa communauté. Comme également annoncé dans les titres, les pèlerins de l'agence de voyage groupement Alouda sont bien arrivés à la Mecque pour accomplir le plérinage qui est un devoir religieux. Les pèlerins de la dite agence se disent satisfaits de cette première étape qui a commencé par la visite de la mosquée sacrée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, ainsi qu'une visite au cimetière de Bakia. Suivons le reportage. Par la grâce d'Allah, les pèlerins de l'agence de voyage groupement Alouda sont bien arrivés à la Mecque pour accomplir le cinquième pilier de l'islam qui est un devoir pour tous musulmans. Si Allah t'octroie les mohés, Cette première journée a commencé dans la ville de Médine où les pèlerins de l'agence de voyage groupement Alouda ont effectué des prières dans la mosquée sacrée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Selon le guide des pèlerins de l'agence de voyage groupement Alouda Eladjou Abouakartolo, ces pèlerins se portent bien et cette première étape s'est déroulée normalement. Il a saisi l'occasion pour faire des bénédictions pour le retour de la paix dans notre pays. Quant aux pèlerins de l'agence de voyage Alouda, ils se disent être très heureux de cette première étape. Pour eux, prier dans la mosquée sainte du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est une chance. Ils se disent très satisfaits de la qualité de la formation de l'agence de voyage Alouda, ce qui a facilité cette première étape pour eux. Ils ont invité tout un chacun à s'inscrire massivement à l'agence de voyage groupement Alouda. Cette première journée s'est terminée par une visite des pèlerins de l'agence de voyage Alouda au cimetière de Bakia, où repose l'épouse du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, ainsi que plusieurs compagnons du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Kala exauce toutes les prières qui seront faites à la Mecque et facilite le plurinage pour tous les fidèles musulmans. Sur tout un autre plan, la Katiba Massina a démenti vendredi par la voix de son émir Amadou Koufa toute implication dans le massacre de 132 civils dans le cercle de Bankas, dans la région de Bajangara, au centre du pays. De fausses nouvelles se sont propagées ces derniers jours disant que les Mujahidines ont tué des civils à Bankas, a déclaré Amadou Koufa dans une vidéo postée sur Twitter. Et Koufa d'ajouter, nous répliquons à cela et nous disons que les Mujahidines n'ont tué aucun civil et n'ont mis pied qu'Ajala Sagou à la recherche de certains individus qui collaboraient avec l'armée et patrouillaient dans ces zones faisant des exactions sommaires. Il a en outre précisé que certains civils ont voulu intervenir pour empêcher ces Mujahidines d'arrêter ces gens et alors ils ont tiré en l'air pour les disperser. Ces gens qui ont été arrêtés et leur matériel emporté sont aux dépens de la charia. Pour rappel, 132 civils ont été tués par les combattants de la Katiba Massina dans la nuit du 18 au 19 juin courant dans plusieurs villages du cercle de Bankas dans la région de Bajangara au centre du pays.